Générique Et bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mini-rétro-discussion ! Aujourd'hui nous allons voir le dernier film de chez Dreamworks Animation les Bad Guys ! Allez, je venez avec nous ! Sous-titrage ST' 501 Salut tout le monde, et bienvenue dans ce nouveau mini-rétro-discussion ! Alors, critique ciné, cette fois-ci, parce que la dernière fois c'était Alerte Rouge, et Alerte Rouge c'est un film qui était sur Disney+. Donc là, on continue les rétro-discussions, enfin on reprend les mini-rétro-discussions avec une critique ciné. Et dimanche, nous sommes allés voir le dernier Dreamworks Animation les Bad Guys ! Et c'était vraiment chouette ! Moi j'ai bien aimé ! Alors, on va commencer par une partie non-spoil, puis après on partira sur une partie spoils ! Voilà, alors le synopsis c'est qu'on va suivre du coup une bande de Bad Guys composé de Monsieur Lou, Monsieur Serpent, Madame Tarentule, Monsieur Piranha et Monsieur Requin, qui sont donc des Bad Guys, qui commencent un petit peu à se poser des questions sur est-ce que c'est vraiment bien, est-ce que ça nous est pas vraiment quelque chose de bien d'être des Bad Guys ? Et qui vont du coup subir une sorte de, comment on peut dire ça, enfin pas subir mais, ils vont suivre une sorte de thérapie pour essayer de devenir des citoyens modèles, et donc organisé par une sorte de, par un cochon d'Inde, un professeur, alors en fait c'est bizarre parce que, j'en parle, c'est pas un truc qui spoil, mais les Bad Guys, en fait les protagonistes et les antagonistes sont des animaux, alors que le reste des personnages sont des humains, c'est bizarre. Et donc, euh, hum, donc on va avoir une relation entre Monsieur Lou et, euh, Diane qui est une, 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 une renarde, je sais pas si ça se dit. C'est oui, c'est ça, une renarde. Une renarde qui, je crois qu'est pas mère de la, elle doit être mère de la ville, je pense, ou un truc comme ça, euh, je me rappelle plus. J'aime bien ce personnage parce que, euh, je me dis à chaque fois, en fait je me refais à la réflexion, euh, pendant la séance de cynique, putain elle va trompé, elle va finir sur Deviantart. Pourquoi ? Pourquoi c'est-à-dire ? Ça va pleurer au furie, ça. Tubras ta petite recherche. Non, mais t'inquiète, je crois que j'ai compris le truc. Mais, euh, voilà, euh, voilà, euh voila, euh, mais sinon, euh…ahh… Tu en as pensé que toi tu allais du film ? Alors déjà, alors franchement, très bon film. L'humour, bon ben, c'est l'humour quand même totalement différent d'un airwork Disney. Du Dreamworks, quoi, c'est plusush. C'est… Je dirai que c'est un meilleur humour qu'un humour de Disney, euh… Les personnages sont vachement bien, surtout le serpent, le serpent franchement il est cool parce que lui le serpent c'est vraiment celui qui ne veut pas devenir gentil, il ne veut toujours pas admettre qu'il peut être gentil en fait, donc lui vraiment jusqu'à la fin du film il est méchant lui. Moi j'ai bien aimé Madame Tarantule, je trouve ça rigolo d'avoir une araignée, une tarantule à queuse professionnelle. Franchement il y a une scène à un moment où la tarantule elle est sur le dos d'un garde et j'ai regardé pour que ce soit une vraie heureusement que c'est pas une vraie araignée mais sinon pour parler un petit peu moyen tout que j'aime bien dans le film c'est le fait qu'il commence par un plan séquence, alors un plan séquence je rappelle que c'est quand tu as un plan de caméra où il n'y a pas de coupure, c'est à dire au début tu les tu vois bon j'en parle vas-y pas grave si j'en parle pendant partie de nos spoils, tu vois du coup Monsieur Serpent et Monsieur Lou qui parlent ils sont dans un bar après tu les vois ils parlent du bas et en fait il n'y a pas de coupure, c'est la caméra qui j'aime beaucoup et je connais pas beaucoup de films d'animation qui commencent avec un plan séquence, moi j'en connais pas beaucoup Non, je ne sais pas, j'ai pas d'autopie, non je n'ai pas d'autopie, je ne vois pas d'autres films qui commencent, mais si dans l'animation est vachement cartoonesque elle a un petit côté self-shedding, je ne sais pas si t'as si, un petit peu quand même Oui un peu, mais il n'y a pas de graphique, pas trop self-shedding, j'ai rien pas que c'est self-shedding Après on a souvent ce truc, mais il a ça pas de graphique En fait on a ce truc un petit peu que j'aime beaucoup, où t'as les personnages qui ressortent, en fait ils ont un rendu très lumineux Et ça j'aime bien, ça donne un côté, en fait ça va plus avec le côté, et en fait le film est, le film est fun Et ça fait du bien de voir un film fun, parce que moi dernièrement au cinéma je suis allé, le dernier film que je suis allé voir au cinéma avant les bad guys c'est que les kings C'était un peu chiant, mais là ça fait du bien de voir un bon film, un film fun vraiment, le film est fun, il y a des bonnes blagues J'ai bien aimé me honnêtement Non franchement ouais, il y a des bonnes blagues, les personnages sont vachement bien développés Non on a là un sympathique Dreamworks que je vous conseille à aller voir au cinéma Voilà maintenant on va passer à la partie spoil je pense Oui on va passer à la partie spoil, donc on est parti Parti spoil, alors euh... Tu commences ou je commence ? Non bah vas-y vas-y commence Alors moi si je devais parler vraiment des trucs en spoilant, bon moi ce que j'aime La révélation du méchant à la fin, donc on découvre que le professeur Marmelade, donc le cochon d'Inde C'est le méchant, c'est marrant parce qu'en fait le truc c'est qu'au bout d'un moment, en fait au bout d'un moment à chaque fois J'ai toujours ce, moi quand je vais voir un film, que ce soit animation ou truc mûche, animation ou peu importe Et que tu as donc le fameux méchant surprise, je me fais toujours avoir par surprise parce qu'à chaque fois moi je regarde le film euh... Je sais pas comment expliquer mais je me fais toujours prendre par surprise, il y a aucun moment où je me dis oui ça va être le méchant De toute façon on sait tous très bien que normalement dans les films les riches, parce que le professeur Marmelade, le cochon d'Inde c'est un riche Et on sait toujours très bien que les riches dans les films c'est toujours les méchants Mais d'ailleurs son majordome il a une tête bizarre, je trouve elle est rigolo de sa tête à son majordome Ça c'est un peu euh... c'est rigolo C'est un peu le truc décalé quoi Mais euh... voilà, en fait c'est marrant parce que je vois où tu as la scène de flashback avec ta musique et je me dis dans ma tête Ça doit être lui le méchant, ça doit être lui Voilà et euh sinon bon après euh... Bah alors du coup pour euh... Pour euh... entrer dans la partie un peu spoil euh... Au début euh... au tout début le premier cas ce qu'ils font c'est euh... voler le Dauphin d'Or Qui devrait être remis au professeur Marmelade parce que euh... c'est un bienfaiteur de la ville et que machin Bah parce qu'en fait il a tout simplement... Il a sauvé la ville le jour où une météorite euh... C'est pas qu'il a sauvé la ville techniquement c'est juste qu'il a récupéré le coeur euh... de la météorite qui a une forme de... Genre la météorite elle a une forme de coeur C'est tout ça rigolo Et euh oui euh... l'amour tout ça euh... truc mûche euh... Inséré ici une référence à My Little Pony Bon ouais alors en gros il y a une météorite qui ressemble à un coeur qui s'écrase sur la ville Et Professeur Marmelade il a euh... il a euh... dit à la ville oui euh... c'est rien euh... ça va s'arranger Et du coup tout le monde tout le monde la... comment... la féliciter et lui remettre le Dauphin d'Or à cette fameuse euh... soirée là où les bad guys veulent euh... voler le Dauphin d'Or justement Et euh... voilà ce qu'il y a un truc que j'aime beaucoup c'est que donc tu as donc euh... la dame tarantule qui se... bah la toile il appelle la toile mais moi je l'appelle la tarantule Ouais ou la toile enfin bref euh... donc tu as la toile qui euh... qui se met au poste de sécurité pour hacker du coup le système et il y a un moment que j'aime beaucoup C'est qu'elle essaye de euh... elle essaye de euh... d'enlever le système anti euh... bad guys Elle essaye de le désactiver et j'aime bien parce que déjà tu sais j'ai regardé en mode mais ça marche pas ça marche pas il me faut un driver il me faut un driver Puis à un moment il y a un... t'sais il y a un... je sais pas si tu te rappelles moi ça m'a fait rire parce que ça m'a fait souffler du nez parce qu'il y a marqué à un moment Ah oui je me suis pas une tarantule et ça m'a fait rire En référence au cap chat euh... euh... je suis un humain Je suis pas un robot Je suis pas un robot Euh... alors ça se référence au cap chat Et franchement la référence elle est vraiment bien Elle est vraiment très facile Bon après faut faut vraiment faut faut déjà avoir eu un compte euh... faut déjà avoir eu un compte euh... Ah non mais au moins une fois dans la... dans sa vie quand tu crées un compte quelque chose Souvent il y a le cap chat donc au moins une fois dans sa vie On va voir la référence Quelqu'un qui va sur internet a déjà eu affaire au cap chat donc je pense que... bon à part un gosse tout le monde a la référence de ce truc Et d'ailleurs je voudrais te donner une anecdote Alors le film déjà c'est une BD à la base enfin le... non parce que je veux dire le film est adapté d'une BD Et il faut savoir que c'est un français qui l'a réalisé le film donc si je fais une petite recherche sur Google Non... ok Pour jouer de l'après après euh... Et euh... donc voilà c'est le film a été réalisé par un français Et en fait j'aime beaucoup me dire que je pense qu'il a voulu... le réalisateur a voulu mettre un petit côté... enfin faire une référence à Arsène Lupin avec le personnage de Monsieur Lou Il a vraiment ce côté... non j'aime beaucoup ça... il a vraiment ce côté gentleman cambrioleur... tu sais genre c'est un cambrioleur mais qui a un côté vraiment euh... Ouais ils sont pas super développés Vraiment les trois qui sont mis en avant c'est le loup Le serpent le loup et euh... la tarantule C'est vraiment les trois ce qu'ils sont mis en avant Sinon qu'est-ce que t'as d'autres trucs à dire en partie spoil ? Bah euh... vous racontez qu'on spoil un petit peu plus parce qu'on a un petit spoil Et donc du coup euh... suite à ce casque qu'ils ont fait Envoler le dauphin d'or Ils se font choper et là euh... Mirabel... non pas Mirabel Dian ? Non... Marmelade Marmelade euh... Dody à euh... Foxington euh... Foxington elle s'appelle Dian Mais Dian Foxington Ah oui merde c'est son prénom C'est vraiment Dian parce que c'est Dian ça fait plus et plus un nom français je trouve c'est rigolo Et euh... et du coup euh... Voilà ils ont droit à une deuxième chance euh... Et de faire une tarope pour être gentil Le problème c'est quand même plus tard on apprend que euh... La météorite qui... Qui s'est écranée sur la ville en fait c'est un truc qui génère d'énergie dont Marmelade a besoin pour Contrôler... Pour contrôler... Pour contrôler... Alors j'ai trouvé ça bizarre déjà Pour contrôler le monde Déjà je trouve ça bizarre en fait on en revient un petit peu sur ce que je dis Ce que je te dis avec My Little Pony Le fait que dans My Little Pony Tu as les poneys qui se comportent comme les humains Et tu as les animaux des vrais animaux Ou et c'est je te dis c'est encore plus facile C'est encore plus flagrant dans le film Ou dans le film tu as la bande de pirates qui est composée d'une euh... Tu me mettra des images pour illustrer D'une euh... La bande des pirates qui est composée d'une bande d'oiseaux anthropomorphiques Mais d'un autre côté tu as des vrais oiseaux dont sont plus Futtershy Et là c'est marrant parce que tu as Monsieur Marmelade, un professeur Marmelade qui est Un hamster, un cochon-nâme anthropomorphique Et dans notre côté tu as des cochon-nâmes vraiment vivants Je trouve ça bizarre Et euh aussi je... J'ai pas trop... Je me suis posé la question mais... Attends... Comment ça se fait que la météorite qui génère une énergie Elle peut prendre le contrôle des euh... Des euh... Des euh... Des hamsters pour le coup là j'avais l'impression... Là c'est marrant parce que là C'est le moment où j'avais plus l'impression de regarder un édou... Et visionnage j'avais plus l'impression de regarder un épisode de Totally Spice dans le sens euh... Euh... Science euh... Magique euh... Qui arrange bien les scénaristes euh... Euh... Ouais... Et donc... Qu'est-ce que j'allais dire ? Euh... Et donc là, plot twist, on apprend qu'en réalité Diane Foxy donne Et... Comment tu t'appelles déjà ? Euh... J'ai plus le nom... La... 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 Une cambrioleuse qui a volé Ouais... Le diamant de je sais plus quoi là... Euh... Bon, bref... Non, plot twist, on apprend que Foxy... Diane Foxynton est euh... En réalité... Le... Une... Une ancienne cambrioleuse euh... Euh... Qui... Qui a... Qui a jamais été chopée et... Mais vraiment en mode euh... Plus ninja en fait... Enfin vraiment cambrioleuse genre euh... Avec une tenue en latex euh... Ultra euh... Boulant... C'est pas comme dans Totally Spice... Ouais bah non... On est pas sur le même euh... Non euh... Peut-être... On sait jamais... Parce qu'il y a des gens qui ont bossé sur Totally Spice... Vu que le fil... Enfin non... Non bref, laisse tomber... Mais bref euh... Voilà... Et euh... Donc euh... Il y a cette scène du coup de poursuite que je trouve ultra fun avec... Avec euh... Avec euh... Avec euh... Du coup Diane qui sort sa moto de son... Sa moto pliante de son espèce de valise... Et ça c'est juste... C'est... Encore une fois là... Et puis en plus la caméra bouge... Elle bouge vraiment de façon fluide... C'est... Et c'est... Elle bouge mais de façon... De sorte à ce que ça... Ça reste lisible... Tu vois encore une fois... Oui... Bah c'est pas une caméra... La Michael Bay ou euh... Tu sais tout ce qui se passe... Et là la fin est un peu incompréhensible... Euh... Bah... En fait à la fin... Euh... Mais Marmelade se fait quand même arrêter... Parce que euh... Parce que euh... Parce que en réalité euh... On découvre que c'est lui qui a volé euh... Ils ont fait croire que c'était lui qui avait volé le diamant euh... Euh... De je sais plus quoi... Alors que normalement c'est Diane Foxidone qui avait volé un... Un gros diamant... Le plus gros diamant du monde il me semble... Et ils ont fait croire que c'est à la fin... Ils ont fait croire que c'est Marmelade qui avait volé ce diamant... Donc du coup il se fait quand même arrêter... Euh... Mais les bad guys se font quand même arrêter... Après bon... Ils ont droit à une remise de peine un an plus tard... On le voit d'ailleurs dans le... Et à la fin bah ils sont contents... Et après on sait toujours pas si à la fin ils sont beaucoup plus gentils... Je crois qu'ils sont beaucoup plus gentils... Oh si 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 quand même... Voilà donc euh... C'était du coup notre critique sur les bad guys... Est-ce que t'as encore d'autres trucs à dire ? Non... Bah moi non plus... Si ce n'est c'est un très bon film d'animation... Si ce n'est c'est un très bon film d'animation... Si ce n'est vraiment vraiment bien... Moi j'ai bien aimé les bad guys... Ça fait longtemps que j'ai pas vu un aussi bon film d'animation au Sinoche... Dans la fois c'était run des blocs qui m'a vraiment plu... Si il y avait euh... Ah bah dans Encanto non... Encanto... 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 En fait moi ce qui me saoule... Attention euh... Ça n'a rien à voir mais j'ai même envie... J'ai même envie de le dire... Tu vois euh... Alerte rouge... Bah non on va pas le sortir au cinéma... Parce que le film c'est bon... Il peut sortir sur Disney Plus... Par contre de l'autre côté... Encanto faut le sortir au cinéma hein... Mais Encanto apparemment... Nous on l'a vu quand on a vu genre la sortie non nous... Euh non on l'a vu le dimanche... Donc elle a sorti le film... Donc il était sérieux mercrediens là le dimanche c'est ça... Ok... Et ben Encanto apparemment ça a été un sacré carton... Il avait bien été apprécié... Ah bah oui c'est sûr parce que euh... Ceci disney bah bah bref bref... On est pas là pour parler d'Encanto... Il va fallu regarder notre... De la fois les personnes dans la critique qu'on avait fait sur Encanto... Sur le mini rétro-discussion... Bref... Allez sur ce... Merci d'avoir regardé ce mini rétro-discussion... On espère qu'il vous aura plu... Même chose à dire ou pas ? Euh... Bah allez voir ma chaîne YouTube Appy Studio... Voilà... Y'a plein de vidéos à voir... Y'a 23 vidéos actuellement... Euh... 21 c'est une compagne vidéo short... Et vous mettez un like... Vous vous abonnez ou vous partagez... Ben voilà... Et sur ce c'était Commandant Retro... Et c'est la Nintendo... On se voit pour les prochaines vidéos... Bête le monde ! Sous-titres par Jérémy Diaz... Sous-titres par Jérémy Diaz... Sous-titres par Jérémy Diaz... Sous-titres par Jérémy Diaz... Jérémy Diaz... Jérémy Diaz... Jérémy Diaz...